Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la distribution au panier de balles, tout simplement pour te montrer comment on distribue, où est-ce qu'il faut se positionner, comment on ouvre la palette de raquettes, donc voilà, donc te donner le maximum d'infos utiles. Comme ça, si tu as l'opportunité dans ton club, dans ta structure, d'avoir accès à des paniers de balles, à des balles, donc que tu puisses t'entraîner avec un coéquipier sans forcément qu'il y ait un éducateur qui soit là pour animer une séance. Allez, je te montre ça tout de suite. Donc tout simplement, donc, premier élément, le panier de balles, donc on se met côté coup droit, donc ne te mets pas côté revers, si tu es gaucher, donc moi je suis droitier, tu seras en face évidemment, imagine si je suis comme ça, donc c'est beaucoup plus compliqué, si tu es gaucher, donc là toujours côté coup droit, la main ouverte, donc je vais devoir envoyer des balles à mon partenaire qui est en face, je m'installe, donc je reste pas droit, ça évite de se faire mal au dos, je m'installe comme si je suis en position d'attente, comme si j'allais jouer. Donc première erreur, pas besoin d'avoir plusieurs balles, le plus important pour que le panier soit bien distribué, c'est que la balle soit continue et dans le même rythme, pour éviter que le joueur joue une balle, une seconde, et ensuite il doit attendre 3 secondes, 4 secondes, et ensuite c'est 3 balles en 3 secondes, voilà donc ça c'est important, le rythme et la fluidité. Donc là je vais imaginer une séquence fictive, donc je n'ai pas de partenaire en face, donc une balle dans le plein coup droit, une balle au milieu, une balle dans le plein revers, une balle dans le plein coup droit, une balle dans le plein, donc là le joueur pourra faire un tospin coup droit, un deuxième tospin coup droit au milieu, un revers, ou un tospin coup droit, un tospin coup droit au milieu, un tospin revers, donc ça c'est au choix selon la séquence réalisée, selon le travail souhaité. Donc moi je vais tenir ma raquette, je suis bien sur ma zone coup droit, je m'installe un petit peu. Donc premier élément, donc une balle par une balle, donc je n'ai pas besoin, donc pour faire un bon panier de balles, de prendre plusieurs balles à la fois. Donc ça tu pourras le faire si tu prends l'habitude à un moment donné, mais si tu commences, pour éviter à un moment donné le fameux cafouillage où j'essaye d'attraper des balles rapidement, donc je prends l'habitude de prendre une balle par une balle. Le panier il est sous ta main gauche, de toute façon, donc tu ne peux pas les rater, donc il est dans ton champ de vision, donc naturellement tu ne vas pas les rater. Donc là je vais te montrer une séquence de six balles, donc très important. La balle je ne vais pas la mettre à cette hauteur, donc ça c'est un énorme défaut que je vois souvent. On va tout simplement descendre, la mettre légèrement au dessus du niveau du panier, donc c'est quasiment le même niveau que le filet, si tu vois bien. Et lorsque la balle va rebondir du coup, je vais doucement la pousser. Donc là je vais te montrer une séquence de six balles en essayant de garder le même rythme. C'est ça qui va être le plus important pour ton partenaire qui est en face. Donc voilà, tu as vu, j'ai envoyé les six balles à mon partenaire, j'ai gardé le même rythme, bien évidemment là j'ai fait un stop, mais si le partenaire il est dans le bon rythme, on continue, on vide le panier entièrement, on ramasse les balles, on inverse, on ramasse les balles entre un deuxième panier, donc ça, ça dépend de comment vous avez décidé de vous entraîner. Bien évidemment. Si la personne qui est en face de toi lorsque tu envoies les balles, elle n'a pas beaucoup l'habitude de s'entraîner, elle est dans sa première année de pratique, ses deux premières années, mais qu'elle n'a pas beaucoup l'habitude de s'entraîner, lorsqu'à un moment donné, si elle est dépassée, tu t'arrêtes, tu fais un stop, la personne reprend au départ et tu recommences. Si en revanche, la personne qui est en face de toi a déjà eu l'habitude de s'entraîner à de multiples années de compétition, continue le panier, c'est à la personne en face de toi de se remettre, de reprendre le train en marche, comme on dit, de se remettre à jouer les balles au fur et à mesure, même s'il y a une, deux, trois ou quatre balles qui sont passées. Donc ça, c'est important, tout simplement. Donc maintenant, là je t'ai montré pour une séquence, donc après tu peux décider, donc trois balles en revers, une balle en couloir, ça dépend entièrement. Donc pour jouer une balle courte, moi je vais te montrer ça, pour jouer une balle courte, comment est-ce qu'on fait justement, on te pose souvent la question pour jouer les balles courtes. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait pour envoyer des balles courtes à ton partenaire. Il ne faut pas oublier l'objectif lorsqu'on fait du panier de balles, bien évidemment, c'est de faire de la répétition et c'est également de donner les balles les plus réelles possibles. Donc le partenaire, il retrouve ces balles-là lorsque le joueur va pousser, qu'elle soit le plus proche possible pour que justement, il ne se soit pas entraîné pour rien. Que toi et lui, vous ne soyez pas entraîné pour rien. Donc ça, c'est très important. Donc là, je dois mettre des balles courtes, par exemple, pour que le joueur exécute un flip coup droit, qu'ils sont en train à faire un flip coup droit. Très bien, mais il faut que la balle soit quand même assez basse, il faut qu'elle soit assez longue. Même une balle courte, je m'explique. Donc ce qui veut dire, ça ne sert à rien de mettre des balles juste là, qui vont coller le filet. Si j'envoie les balles, hop, juste là, derrière le filet, hop, ou que la balle, elle est trop haute, ce ne sont pas des balles réelles. Votre partenaire, soit il ne va pas du tout réussir, soit il va trop réussir, et donc du coup, il va avoir l'impression qu'il est en train de progresser, qu'il progresse, alors qu'en fait, lorsqu'il va retrouver des vraies balles réelles, il ne va pas du tout être, il va devoir complètement se réadapter. Donc je garde la balle est ouverte, la balle va rebondir juste devant ma raquette et je vais doucement envoyer, donc là, pousser. Tu vas voir, elle va juste passer le filet. Le premier rebond, lui qui soit collé au filet, il va être un peu plus avancé. Et le deuxième rebond, voilà, il va arriver ici, vers le bout de la table. Donc là, on va se rapprocher effectivement des balles réelles. Le deuxième élément, je vous en ai parlé, c'est la hauteur. Si effectivement, le premier rebond, il arrive là, mais que la balle, elle est à cette hauteur, et que le deuxième rebond, il arrive là, également, la balle, elle est trop haute. Là, même souci, la balle n'est plus du tout réelle, et en match, il ne va pas réussir à s'adapter, à intégrer ce qu'il a travaillé au panier de balle à son jeu. Ce qui n'est vraiment pas l'objectif. Donc comme tout à l'heure, une séquence de 6 balles au panier de balle. Donc, tu vois, la séquence de 6 balles, à chaque fois, il faut prendre du temps, notamment quand on travaille sur les balles courtes au panier de balle. Pourquoi ? Parce que lorsque tu vas envoyer ta balle courte, le joueur, il va effectivement avancer pour faire son flip, là, comme on a dit. Donc, il va venir flipper, mais si tu vas trouver ce qui va se passer, sa jambe droite qui est ici, il ne va pas avoir le temps. Il va le faire au début, une fois, deux fois, et après, il va la laisser devant, et là, il va commencer à ne plus s'entraîner correctement. Donc là, je prends le temps, donc là, grande vigilance, donc lorsque tu distribues au panier de balle, si tu travailles sur des balles courtes, je prends le temps, je dis à mon partenaire de remettre sa jambe, alors soit derrière, s'il est comme ça, ou au moins sur la même ligne. Comme ça, à chaque fois, il avance, il effectue son flip et il se replace. Il avance, il effectue son flip et il se replace. Donc, c'est très important. Donc, prends du temps. Il vaut mieux prendre 4-5 secondes par balle. Au moins, l'enchaînement est bien réalisé. Lui, il a le temps de venir servir. Ma balle, elle est réelle. Tu as vu, elle est basse et en même temps, elle avance. Donc, le deuxième rebond, il est bien vers le fond de la table. Donc là, c'est une balle réelle. C'est ce type de balle qu'il va retrouver lorsque, par exemple, l'adversaire, il va servir. Il va couper, courlifter, mais c'est ce type de balle qu'il va retrouver. Donc, tiens, là, je vais te montrer un autre enchaînement. Donc, tout simplement, j'ai dit tout à l'heure que le joueur, il était avec un flip coup droit. Maintenant, on va imaginer. Donc, le joueur vient flipper coup droit et la deuxième balle, elle est longue. Donc, un flip coup droit, la balle revient longue. Donc, à l'enchaînement de match. Et là, le joueur, il fait un tospin. Tout simplement. Donc là, je vais toujours envoyer 6 balles. Donc, ça va faire 3 enchaînements. Donc là, comme tu as pu le voir, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai poussé la première balle tout doucement. Dans la foulée, donc toujours une balle par une balle, comme je t'ai expliqué. Je remonte la raquette comme je t'ai montré au début et doucement, hop, j'envoie la balle derrière cela. Donc là, on prend du temps. Le joueur, il a exécuté un enchaînement assez technique. Il s'est rapproché. Il a flippé. Il a repoussé derrière. Il a exécuté un deuxième tospin tout droit en s'engageant. Donc, l'enchaînement, il prend au moins 4 à 6 secondes à chaque fois derrière. On lui laisse le temps, une à deux secondes de se replacer en position d'attente sur son revers et on recommence. Une balle courte et lui, il va venir flipper. Je me sors et je réattaque. 4 à 6 secondes. Ça ne sert à rien de renvoyer la première balle lorsqu'il est encore en face de toi en train d'exécuter le tospin. On le laisse repositionner en position d'attente sur la zone revers, comme tu as déjà montré. Allez, je te montre la dernière position. Une fois que tu auras un petit peu pris l'habitude, ce qui est bien de faire, c'est de reculer, donc de se mettre au bord de la table. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au tennis de table, les balles arrivent après le service. Elles arrivent souvent proche du filet, mais la majorité du temps, les balles que tu vas recevoir, elles vont venir du fond de la table. Donc forcément, pour donner des balles les plus réelles possibles, donc ça c'est quelque chose de très important, donner les balles les plus réelles possibles. Une fois que tu seras habitué à distribuer au filet, tu pourras te reculer un petit peu. Donc là, deux possibilités. Soit j'avance un petit peu le panier et je me laisse un petit espace après le panier ici pour laisser tomber la balle. Soit si tu m'étrives un petit peu plus, moi j'ai l'habitude, donc par exemple, je prends directement la balle et je la tape. Donc là, les balles elles vont arriver avec une trajectoire réelle, donc les balles elles arrivent du fond de la table, donc on peut même se mettre dans le plein couloir, il n'y a absolument aucun souci, voire même, c'est ce qu'on fait souvent pour les joueurs qui ont un bon niveau, on exécute directement un tosspin, parce que la majorité du temps, les joueurs vont recevoir des tosspin, donc il faut qu'ils s'habituent à bloquer ou à contre-attaquer sur ce type de balle, tout simplement. Donc comme tout à l'heure, je te montre une petite séquence de six balles, donc là moi je ne vais plus laisser de rebond, je vais directement prendre la balle et la donner directement à mon partenaire. Donc toujours avec le même enchaînement du début, une balle dans le coup droit, une balle au milieu, une balle dans le revers et on revient dans le plein coup droit. Tu vois comme tout à l'heure, le plus important, le rythme, essayez de donner les balles dans le même rythme. Si tu envoies trois balles d'affinée en trois secondes et qu'après la balle suivante elle arrive en quatre secondes, la qualité du panier va être dégradée. Donc ça c'est hyper important. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude je t'ai mis le lien dans la description pour recevoir la série de vidéos bonus. Je te dis bon entraînement et tchao !